duuuude et salut braves gens on est de retour sur final fantasy 16 en compagnie de clive et de talgore pour la suite pour le plaisir là on a un beau chocobo d'accord j'ai changé un petit peu la seconde attaque on va aller voir un petit peu par là très très curieux c'est vraiment très très joli cette petite plaine ça fait du bien d'avoir un endroit un petit peu ouvert alors oui ce n'est pas ce n'est pas le ce qui est le plus ouvert mais limite je préfère ça à un open world vide comme j'ai dit un peu précédemment là on est vraiment sur quelque chose de très bien de travail voilà qui est intéressant c'est fini Voilà, ça sera tout le jeu, voilà. C'est fini, c'est dommage. Ça suffit. Ah je l'ai carrément, ça c'est énorme. Je voulais absolument envoyer Talgore pour les envoyer en l'air parce qu'il a une charge qui permet justement d'envoyer les adversaires en l'air, mais je n'ai pas fait attention en fait que j'étais sur les potions. Je me fais souvent avoir là-dessus d'ailleurs, j'ai remarqué, on a regardé ça, alors certes c'est un peu du déjà vu dans un jeu mais j'aime beaucoup les effets de lumière, je les trouve je me fais pas de l'air. Oh bon embêtant je peux pas me soigner oh les petits chocobo qui se balade et tout comme ça là j'espère vraiment que Final Fantasy 7 Remake aura un open world aussi bien géré système mieux mais un open world vous voyez avec une gestion comme ça je sens que FF7 Remake de toute façon c'est là où ils ont mis le budget FF16 on a l'impression qu'il y a un budget mais qui est quand même hyper limité en retard pourquoi ils ne t'ont rien dit ou quoi une baisse sauvage s'en prend à mon fils alors ne reste pas là à flâner valider il m'ont envoyé un pourvoyeur qui en veut cette fois il est après la route plus bas près de la côte vite débarrasse-nous de ce monstre il aurait presque lui foutu une branlée celui-là c'est vraiment dommage que Cliff a pas trop de réponse mais il est en mission en tant danger de mort il n'avait pas l'air trop inquiet bon les questions ça sera pour plus tard je dois retrouver cet enfant le méchant loup va me manger une voix d'enfant mais où est-il recule je vais me m'occuper c'est fini ok no t'étais pas censée tuer notre loup ton rôle à toi c'est mourir Père va te corriger s'il l'apprend. Les pourvoyeurs ne gagnent jamais, tu as tout gâché ! Comment ça ? Ton père m'a dit qu'un monstre t'attaquait. Un pourvoyeur qui parle. Ne me regarde pas comme ça, j'ai fait comme père me l'a dit. Il t'a dit de faire quoi ? T'as pas le droit de parler, et je vais le dire à mon père ! Hmm. Le loup les a eus, c'est certain. Mais ce n'est pas la bête qui est à blâmer. Le père et le fils sont derrière ça. Ils vont m'entendre, ces deux-là. Hmm. Alors au passage, je trouve l'IA de Zalgore super agréable. Il prend des décisions, il va en avant, il fait des recherches et tout. Il n'est pas en mode je suis. Je suis pour suivre. Et ça, ça fait plaisir. Bon. Bon. Voilà. Je vous l'ai dit, il parle encore. C'est pas normal. Je l'aime pas à père. Tu n'es pas le pourvoyeur que j'ai acheté. N'est-ce pas ? Comment oses-tu me tromper ? Bon. Tu vas aller me chercher ton maître immédiatement. Ah non. Il est hors de question de laisser passer ça. Hum. Hmm. Nous ne sommes pas des jouets. Père, il me fait peur. Nous menacerais-tu pourvoyeur ? Hein ? Oserais-tu ? On va acheter un nouveau loup ? Un plus costaud ? Un plus féroce ? Bien sûr, mon fils. On va m'en apporter un autre. Un loup sauvage qui a des gros à serrer, assez puissant, pour lui arracher la tête. Hmm. Nous verrons bien. Bon, je perds mon temps. Ils vont sûrement jeter les corps des pourvoyeurs. Comme si c'était de vulgaires sortures. Ils méritent d'être enterrés. Oh. La quête est cool. Combien de pourvoyeurs ont perdu la vie pour cet amusement ignoble ? La quête là, pour le coup, je trouve que c'est la meilleure quête secondaire que j'ai eu pour l'instant. Encore d'autres victimes de leur jeu. Vous devez être Clive. Comment connaissez-vous mon nom ? Apolline. Je suis à son service. Tout comme vous. C'est toujours aussi difficile, enterrer les morts. Vous devez faire ça à chaque fois. Apolline demande que les corps ne soient pas laissés au corbeau. Pourriez-vous me donner un coup de main ? Bien sûr. C'était mon intention. Qu'ils puissent trouver un repos éternel. Alors, c'est donc vous qui avez tué leur loup ? Exact. Mais ils comptent s'en procurer un autre rapidement. Et quand il sera là, d'autres gens périront. Comment peuvent-ils n'avoir aucune considération pour nos vies ? C'est simple. Pour eux, vous n'êtes pas humains. Pour ces nobles fortunés, les pourvoyeurs ne valguèrent plus que des jouets, des outils tout au mieux. Quand ils n'en veulent plus, ils les jettent sans aucun scrupule. Mais, un tel comportement ne reste pas toujours impuni. Père ! Père ! Père ! Père ! Quelque part, c'est un peu la même chose pour les pourvoyeurs. Même réduits en esclavage, ils gardent leurs crocs. Qui sait s'ils ne décideront pas un jour de se révolter et de s'en prendre à leurs oppresseurs eux aussi ? Quoi qu'il en soit, ces deux-là ne provoqueront plus de mort inutile. Merci Clive, voilà pour votre aide. Ce n'est pas nécessaire. Prenez tout. Et puis qui sait, j'aurai peut-être encore besoin de vous ? A la renvoyure. On va aller voir s'il y a des corps. C'est vrai que ce serait... C'est vrai que ce serait marrant, mais logique. Après, on est quand même dans un jeu qui a... Ouais, faut voir, faut voir. Est-ce qu'ils ont mis les corps ? Ah, peut-être à l'intérieur. Ah, il y a les traces de sang. Attends. Je pense qu'ils se sont dit que s'ils allaient mettre les corps de l'enfant et du père, ça pourrait faire passer le jeu en pégué 18. Ce qui serait logique, on va dire. Une autre quête, on va la faire. Hum... Ça doit être un jouet, je pense. Je ne peux rien te promettre, mais je vais regarder. Tu peux me la décrire ? Sa robe est un peu sale, parce qu'elle ne fait pas bien sa toilette. Mais elle obéit quand on lui parle, et elle est vraiment très bien élevée. Ça m'inquiète qu'elle ne soit pas rentrée. Je sais qu'elle aime se balader dans les chamblés. Si ça se trouve, elle a perdu son chemin. Elle doit être affamée en plus. Il faut que je lui donne sa gamelle. Retrouvons-la vite. Elle ne doit pas être loin. Alors... On va chercher ça... Je ferais mieux te demander si quelqu'un a vu un animal errant. Hum. Excusez-moi, auriez-vous une minute à m'accorder ? Non, mais tu te prends pour qui, toi ? J'espère que ce n'est pas ici qu'on a appris à parler comme ça. C'est ton maître qui t'envoie ? Essaie de t'expliquer clairement que je ne perde pas mon temps avec toi. Une fillette m'a demandé de l'aider à retrouver sa petite Chloé. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Chloé, tu dis ? La nouvelle chouchoute de Lisette, c'est ça ? Je l'ai justement vue se balader autour du moulin, celle-là. Elle est sale et dégoûtante. J'ai déjà dit à Lisette qu'il fallait que ses parents attachent cette Chloé. Elle finit toujours par partir en vadrouille. J'imagine qu'il s'agit de ce moulin. Allez, va-t'en d'ici maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Je m'attendais à une... D'accord. Je m'attendais à un jouet, mais en fait pas du tout. Je cherche. Qu'est-ce que je vois là-bas ? On dirait que la Meunière pique un roupillon. Peut-être qu'elle a vu Chloé avant de s'endormir. C'est bien. Hmm. Tu m'écoutes ? Pourquoi tu t'es déjà changé un caillou ? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eues avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Maintenant, va falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui, pour que j'en ai une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé ? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle et Chloé, ça meurt pas. Bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis ? T'es méchant ! Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton amie. Mais... je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton amie, n'est-ce pas ? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. Lui, je suis vraiment désolée. Take a look. Apolline dit que le Mour est un endroit assez peu hospitalier. Et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. Ouais, on en a vu dehors. Bon, achetez ou partez. Merci d'être passé. Regarde ce pourvoyeur, pareil de noir. Je l'ai jamais vu dans les parages. Un petit peu le tour pour regarder, c'est une espèce de ferme. C'est bon. C'est bon. Dez-y un peu plus d'huile de coude. Ça n'est pas de bon à rien. C'est bon. C'est bon. Dez-y un peu plus d'huile de coude. C'est vous, Bertrand ? J'ai besoin d'aide. Hum, je connais cette broche. C'est cette chère Madame Apolline qui t'envoie, j'imagine. Alors dis-moi, c'est pourquoi ? Je suis à la recherche d'une de ces filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village ? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des maux avec un soldat, tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici et le marquer. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. Tiens ! Un marqué ! Seul ! Où est ton maître ? Il t'a bien mal éduqué, dis donc ! C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi ? C'est Apolline qui t'envoie ? Il fallait le dire tout de suite, enfin ! Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir exactement ? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit, par hasard. Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact. J'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé. Et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça ? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien, et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de bas. Surtout, n'oublie pas. C'est un peu dommage que je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais je trouve que les soins de Talgor sont pas ouf. Cette odeur ne me dit rien qui vaille. Oh non. Talgor, il faut qu'on les chasse d'ici, et vite. Oh. 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 Ça suffit. C'est plié. Ça suffit. T'es un ennemi vaincu. Ce sont des corps. Deux corps. Je crains le pire. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Le peigne. C'est à tienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvée. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça ? Vous, nous nous sommes parlé à Franc-Castel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai ? Oui, Mme Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses et à être jaloux de celui qu'il lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là ? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'il voulait seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir ? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr ? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être ? Saluez-la de ma part. Apolline est au Mour. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Regarde ce pourvoyeur paré de moi. Vous savez que j'aurais pu transmettre votre message pour vous, très chère. Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Cid et ton ami sont arrivés chez nous. Il te donne rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie. Mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. À propos de Tatienne... Oh, tu l'as retrouvée ? Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employés, malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Merci pour tout, Clive. Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. Bon. On va rejoindre Cid. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflame, n'est-ce pas ? J'ai une information pour toi. C'est que... Un de mes clients issus de la haute société Sambrecoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'Empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonner ? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valleud. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Bon. Alors, il va falloir monter. Ah ! C'est pas ça que je veux. Comment on fait pas... Ah, ok. Comment mais... Oh la réponse. Oh ! Oh ! Petite chapelle Désolée du retard On vient juste d'arriver Je suis allé jeter un œil et ça se présente mal La capitale grouille de soldats Et peut-être même que certains me reconnaîtront Alors je pense que le mieux à faire c'est de passer par derrière Joli Je suis allé jeter un œil Jérôme C'est bon. Vraiment, j'ai vu plus discret dans le genre. Hm. C'est un endroit très bien gardé, bien plus que la frontière. T'as tout compris, monsieur, l'ancien soldat impérial. En fait, je connais un raccourci qui nous mènera au cristal. Tiens donc. C'est marrant, depuis le début, tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi, on dirait. Disons que... j'ai déjà tenté le coup auparavant, pour tout dire. Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon coup. Mais bon, passons. Cid, si ce que tu as dit sur les cristaux-mères et le fléau est vrai... Si ? Comment ça, si ? C'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui sont arrivées à la même conclusion, non ? C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristaux-mères miraculeux. Tout est parti de là, historiquement. Alors ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître en nous taxant d'hérétiques, parce que nos vérités gênent les puissants. Des hérétiques. D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques, de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. Mais ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Nos corps se changent en pierres et ont fini par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille, ou d'une bête de somme. À leurs yeux, on n'est rien de plus. Les cristaux, le fléau, les pourvoyeurs. Nos sorts sont liés. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Mais je pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûr pour ça, malheureusement. Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal-mer serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des renégats. Cid, le renégat. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, avoir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie. Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me fous droit du regard. Si j'inscris mon nom dans l'histoire en devenant un renégat, je me dirais que ça valait la peine de se battre. Bref, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on ne pourra pas rebrousser chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. On va prendre les choses en main. Et du coup, on a un nouveau point. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se balader dans la ville ? Ça, c'est autre chose. Mais attention, l'histoire va progresser d'une manière importante. En retour, en arrière, possible. Il est recommandé de terminer les quêtes. Donc, on va regarder s'il y a des quêtes, mais je crois qu'on a tout fait. Ouais, 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 ouais. On a tout fait. Donc, ça va être un moment important. Allez, c'est parti. Ils sont moins nombreux que d'habitude. Ils ont dû réduire les effectifs et envoyer des gardes au front combattre les Val-dois. Ça arrange bien nos affaires. On verra ça. T'as peut-être pas que des mauvaises idées, finalement. Je veux savoir ce que t'insinures, juste. Que la dernière fois, ton fameux raccourci grouillait de sales bêtes et de sales types. On s'en est tiré, c'est ce qui compte. Faut bien un peu de piment dans la vie, parfois. À vouloir que tout se déroule sans accroc, tu vas finir par vieillir avant l'heure. On sait quelque chose, hein ? Là, Eve, tu sais, ce sont parfois les petits pépins qui provoquent de grands changements dans l'existence et nous font mûrir. Il faut saisir le moment. Se jeter à l'eau, se lancer, c'est ça qui rend nos vies palpitantes. Se jeter dans la gueule du loup et en réchapper de justesse, j'appelle pas ça rendre sa vie palpitante. Un commentaire ? Non, rien. Et donc, tu peux nous faire un point sur le plan ? Eh bien, on va briser le noyau du cristal-mer, comme prévu. Normalement, le cristal doit s'effondrer de lui-même sans son noyau. Alors je crois que je devine où tu veux qu'on aille. Tu as tout compris dans le sanctuaire dédié au noyau du cristal-mer. Oh ! Je m'attendais à aller dans la ville, mais en fait, on est plus... Par là, suivez-moi. Autre chose. Essayons d'être discrètes. Oh, enfin. Oui, on sait. Oui, allez, ça m'a l'air d'être bon. J'ai rien dit, y'a un peu de monde. Ça passe ou ça casse. Y'a un petit malin qui a réussi à s'inviter jusqu'ici. J'ai jamais vu d'autant plus précis. Tout m'a été raccourci. C'est fini, je l'arrive. Un petit mordredi. C'est fini. C'est fini. c'est vraiment chouette merci du coup de pied toi alors la voie de transport c'est bien gardé évidemment ça me fait penser un peu à un donjon de l'FF14 dans les mines et tout les marches et les tuer et tout de façon qu'ils ont utilisé certains assets pour un très très beau plein de air on va avoir des gobelins ça c'est la question c'est la fin du raccourci malheureusement on sera un peu moins tranquille maintenant attention à l'attache c'est fini ça suffit ça suffit c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini oh la la oh la la mortier préféré et mourir comme des insectes ça va ça promet il va pas crâner longtemps Hum? Vous sentez ça ? Il y a quelque chose dans l'air. C'est de l'éther. C'est de l'éther. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Sous-titrage ST' 501 Vous allez mourir, oui ? Oh, non. Bordel. Il est devenu éthérique. Récord. C'est assez original ça. Il n'en aura aucune pour toi. Il lui reste rien d'autre qu'une infacilité bestiale. Abrechons ses souffrances. Dommage. Viens tenter. Dommage. 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 J'appelle le vent ! Dommage. 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 Allez. C'est parti. C'est marrant, c'est boss, vraiment. C'est pas bruit. Opa. Canonnier vaincu. Order des frites, charge enflammée, ça c'est cool. C'est un effet pervers de l'éther. Ça prive les gens de toute humanité. Quelle faim misérable. Personne ne devrait subir ça. Allez. Cet éther a fui des niveaux inférieurs pour remonter ici. Un danger mortel pour les gardes. Évidemment, il y a un épanchement d'étherstatement. C'est à prévoir. Cyd, est-ce bien prudent de descendre ? Les émissaires et les pourvoyeurs résistent à l'éther. Ça devrait aller si on ne s'attarde pas. Elle a raison. Il faudra pas qu'on traîne trop dans les environs. On arrive aux galeries de la mine. Le cristal mer se trouve plus loin. Essayons de vite traverser cet endroit, on sait jamais. Les émissaires et les émissaires, on sait jamais. Ils détruisent les cas. On ne peut plus rien pour eux. Il faut les achever. D'après Apolline, une rumeur dit que l'on vienne peut abandonner au Reflam. Est-ce que c'est lié ? Ah, je comprends mieux maintenant. Ils doivent savoir qu'il y a un effrangement d'Ether dans les mines. Avec ce nid d'Etherix sous ses pieds, on peut déplacer la capitale. Ça explique qu'il y ait si peu de garde à l'entrée. On ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas s'éteindre là. On ne peut pas s'éteindre. Il est à côté de l'eau. j'imagine que les terres jouent un rôle un petit peu comme des radiations pas un petit ravin qui va me faire peur allez oh alors c'est une merde de merde Sans toi j'aurais mal fini la journée je crois bien. T'as voulu nous fousser compagnie hein. J'oserais pas. Vous pouvez plus vous passer de moi. Bon. Et bien vous savez quoi on va s'arrêter là pour cet épisode de Final Fantasy XVI. Je vous donne rendez-vous pour la suite très rapidement. Portez vous bien et à la prochaine.